Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui concernant du Call of Duty Black Ops 2 Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui m'avait réclamé du Call of Duty Black Ops 2 Et vous voilà servi, et niveau gameplay justement, je vais vite vous parler de cela Il s'agit de la première nucléaire compliquée, vraiment, on va dire, la nucléaire qui change d'habitude Normalement, à chaque fois j'avais une AN, j'avais une M8, etc, tu vois, c'était des trucs assez simples Et là, c'était la première fois en fait que je tentais le gun à l'époque Je me suis dit pourquoi pas essayer, je crois que j'avais vu les vidéos de Tonio justement qui a essayé au 5-7 Je me suis dit pourquoi pas essayer, on va dire que c'était vraiment la nucléaire qui m'avait mis quand même pas mal de temps Parce qu'à l'époque sur BO2, j'étais pas quelqu'un qui jouait énormément les nucléaires Faut le savoir qu'à l'époque, moi j'étais plutôt quelqu'un qui faisait énormément de DE Qui faisait énormément de ligues sur Call of Duty Black Ops 2 Je faisais que ça, pour ceux qui veulent savoir, j'étais Ayrancre à l'époque Enfin bref, tu dois connaître les bails, Ayrancre c'était soit tu prenais la M8, soit la N Et au début tu prenais la FAL Enfin bref, pour ceux qui s'en souviennent Et sur le coup, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour moi De claquer des nucléaires sur Call of Duty Black Ops 2 C'était pas mon délire à l'époque, tu vois Mon délire c'était vraiment basé sur le DE, etc Jouer, jouer, jouer Et c'est vrai que c'est pour ça en fait que je dis toujours que le DE et la performance sont totalement impossibles On va dire à comparer parce que c'est deux mondes totalement différents Deux objectifs différents et que j'ai pu connaître, bien évidemment Étant donné que, comme je t'ai dit, je faisais énormément de DE, je faisais énormément de TS, de ODC, etc Enfin bref, tu connais les bails pour ceux qui jouent encore en DE à ce jour Et ensuite il y a eu Call of Duty Ghost Et Ghost, c'est vrai que le DE m'avait totalement déplu Donc je partais en multi, claquais quelques nus comme ça avec des potes, etc On va dire que c'est là en fait où l'idée de la performance m'avait vraiment donné envie C'est vrai que Ghost, bizarrement, les gens vont dire Ouais mais Ghost c'était pas le meilleur des jeux, etc Et ben forcément, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde Il y avait beaucoup moins de monde sur Ghost Et les trois quarts du temps, les personnes qui aimaient Ghost, on va pas se le cacher C'était des petits plots, c'était des petits noobs qui arrivaient à faire des kills, etc Et d'un côté ça nous faisait extrêmement plaisir de tomber dans des games comme ça Et tu pourrais vraiment claquer des carnages sur Ghost Et ça m'a donné vraiment envie Après il y a eu Advanced Warfare avec l'histoire du River Boost que j'étais totalement contre Donc forcément, voilà, ça m'a pas vraiment envie de faire de la performance Étant donné que pour faire de la performance, il fallait faire du RB Parce que tu tombais forcément avec des mecs qui avaient à peu près tes mêmes statistiques En l'occurrence, j'avais quoi ? J'avais 2.70, 2.80 Donc forcément, je tombais sur des mecs qui avaient à peu près mon score par minute Qui était je crois de 600 ou 700, un truc du genre Et je retombais dans ce même genre de lobby Tout simplement, donc c'était impossible d'essayer de penser à claquer une double DNA Face à ce genre de personnes Enfin, c'était possible si tu étais vraiment bon ce jour-là Et eux, ils étaient vraiment très mauvais ce jour-là Mais en soi, c'était pas quelque chose qui attirait les gens à faire de la performance Et ensuite, bon, bien évidemment, il y a eu la beta de Black Ops 3 Et après, je suis retourné sur BO2 Et tout simplement, j'avais claqué la première fois une nucléaire au petit gun Qui était le 5-7 en l'occurrence Je me suis dit pourquoi pas essayer, etc Bien évidemment, je suis parti en hardcore parce que c'était vraiment facile Tout simplement qu'on va pas se cacher que je voulais que ça soit le plus facile que possible Et en plus de cela, tout simplement que voilà C'était la première fois que je tentais une nucléaire au gun Et ça m'a vraiment donné envie de continuer de ce que je fais aujourd'hui Voilà, de faire des défis un peu compliqués Faire des nucléaires ou des doubles, etc Avec des armes un peu plus compliquées que la moyenne C'est ça aussi qu'il faut dire C'est qu'en soi, la performance C'est pas seulement dire Ouais, je suis capable de claquer une double à la NV4, etc Pour moi, ça c'est pas de la performance La performance, c'est vraiment quand tu fais quelque chose qui est beaucoup plus compliqué Lorsque, je sais pas, t'essayes avec les nouvelles armes Une nouvelle arme vient de sortir Tac, tu mets directement la nuque Et pas que ça soit, on va dire, 3 heures plus tard Ou pas 3 heures plus tard Mais genre 2 ou 3 jours plus tard, etc Pour moi, la difficulté, c'est que tu la claques la plus facile Pas la plus facile La plus rapidement que possible, excusez-moi Et que ça soit, on va dire, voilà, un peu nouveau Il faut que le truc, il sorte Tu fasses directement le truc Ou un défi qui n'a jamais été réalisé En l'occurrence, pour moi, à ce moment-là C'était une nucléaire au 5-7 J'avais jamais essayé Et j'ai vraiment été content De réussir à mettre cette nucléaire au 5-7 Si vous voulez également une nucléaire à un autre gun Par exemple, le Cap 40 C'est vrai que j'ai une nucléaire au Cap 40 N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Je vous mettrai bien volontiers Cette nucléaire-là Parce que je pense que ça sera un plaisir Autant pour vous que pour moi Et je pense qu'en plus, ça serait quand même assez marrant De de nouveau retourner sur du Call of Duty Black Ops 2 Enfin, retourner Recommender Recommender Oh là là, on va y arriver Recommender du Call of Duty Black Ops 2 sur la chaîne Je pense qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Qui attendaient ça Et c'est pour ça que, voilà C'est vraiment un plaisir Alors, je vois déjà certaines personnes me dire Ouais, mais là-haut-être Tu sais qu'il y a déjà The Bee Qui a fait cette vidéo-là, etc C'est vrai que The Bee avait fait le même style de vidéo On va dire que c'était sa première nucléaire Sur Call of Duty Black Ops 2 En soi, le, comment dire Le type de vidéo m'avait beaucoup plu Et puis là, je me suis dit Autant faire du Call of Duty Black Ops 2 Et avec un gameplay qui me plaisait vraiment Mais vraiment, vraiment, vraiment Et en l'occurrence, c'est celui-ci C'est ce gameplay-là Qui m'avait fait vraiment bien, bien Motiver à continuer À faire des gameplays À proposer autre chose, tu vois Parce que, en soi, comme j'avais dit avant Si c'est toujours la même arme C'est chiant, toujours AN-94 AN-94 À un moment, t'es là en mode Mais, gros, passe à autre chose Tu vois, il y a d'autres armes qui existent sur ce jeu Et c'est pour ça que le 5-7 Ça permettait un peu de changer également Le Cap 40 que j'ai de côté Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Mais c'est vrai que tout le monde dit Ouais, Black Ops 2, c'est le meilleur des Call of, etc En soi, c'est vraiment un excellent Call of Duty Je ne vais pas nier le fait Mais on va aussi dire qu'à l'époque Par rapport à Call of Duty Black Ops 2 On va dire que c'était le moment phare De la communauté francophone Call of Duty Parce que tout simplement, il y avait l'ancienne rage Il y avait Croque Madame Il y avait, voilà, Tonio, Greni, etc Enfin bref Je pense qu'il y avait également Xenon Enfin bref On va expliquer Voilà, il y a eu des gros Youtubers Comme je vous ai cité Aussi SLB, etc Qui ont fait des grosses choses Aussi, comme Globox Globox, la nucléaire la plus rapide du monde Elle était juste hyper impressionnante Même quand je faisais du DE Quand j'ai vu cette nucléaire-là Et même si c'était du hardcore J'étais, oh putain, le mec l'enfoiré Il a fait une super game J'étais franchement, comment dire Sidéré Ouais, franchement sidéré par le fait Qu'il a enchaîné aussi rapidement Parce que moi, à l'époque Comme je vous dis J'étais pas en mode, tu vois Il faut que je fasse une nucléaire rapide, etc J'étais en mode, ouais Je fais une nucléaire Bah tant mieux, super Et si je la ratais J'étais plus en mode, oh putain Ça me saoule, etc Tu vois, comme tout le monde Comme tout le monde Quand on a commencé un jeu Et on se dit Ouais, il faut faire les nucléaires, etc On n'est pas arrivé du jour au lendemain Tu sais, en mode monstre, etc Tu sais, les premières fois Quand tu claquais les nucléaires T'en claquais une T'étais trop heureux, tu vois Donc je pense également C'est la même réaction des abonnés Qui me disent Ouais, j'ai réussi ma première nucléaire, etc Et moi, je vous dis Ouais, franchement GG, bravo à toi, etc Continue, continue Parce qu'en soi On est tous passés par là Tout joueur performeur Est passés par là On était vraiment très content De claquer une nuque Maintenant, quand on claque une nuque On est là, on fait Ouais, ok, d'accord J'ai claqué une nuque Mais vous inquiétez pas Ce sentiment-là Vous allez le garder Un moment donné Vous allez avoir ce sentiment-là Quand vous avez claqué des nucléaires Assez facilement Bon, après, il y a des nucléaires Où tu seras toujours plus content En l'occurrence Quand j'avais claqué la triple Sur Call of Duty Black Ops 3 J'étais hyper heureux Parce que ça faisait genre Des mois et des mois Que j'avais pas rejoué À Call of Duty Black Ops 3 Et puis quand j'ai vu Que j'avais fait la triple Dès la première game En groupe de deux Encore, j'étais tellement heureux Que voilà Ça changeait un peu d'habitude Là, vous avez pu voir Que j'ai pu débloquer Ma petite nucléaire Au 5-7 Et puis là, je commence Vraiment à un peu plus rusher C'est vrai qu'avant Je prenais un peu moins de risque Je crois qu'au final Je vais faire un petit 30 gun strike Je crois que je vais pas faire plus Si je dis pas d'ânerie Si je dis pas d'ânerie Je pense que je vais faire un 36 Ou un 37 gun strike Enfin, en vrai Peut-être qu'il y aura un 40 gun strike Qui sait Qui sait, qui sait, qui sait Enfin bref les gens Ça commence à être la fin De cette vidéo J'espère que cette vidéo Sur Call of Duty Vous aura plu Très prochainement Je ferai une vidéo de nouveau Sur Infinite Warfare Et le mode démolition Et je vais être franc avec vous Depuis que ce mode là Est sorti C'est le pur kiff C'est le pur kiff Et je vous ferai une vidéo Détaillée pourquoi C'est devenu le pur kiff Depuis cette mise à jour Enfin, cette mise à jour Par rapport à ce mode de jeu là Je pense également Qu'il y aura un autre mode de jeu Qui va arriver J'aimerais bien que tu vois Qu'il y ait en plus de la démolition Qui a Non, ça veut rien dire Là, peut-être ça veut rien dire J'espère qu'il y aura Voilà J'espère qu'il y aura Le mode de jeu éclair Pour ceux qui s'en souviennent Sur Call of Duty Go C'est vrai que ça C'est un mode de jeu Que j'aurais surkiffé Avoir sur Infinite Warfare Étant donné que le mode éclair Est assez agressif Alors là En plus sur un gameplay agressif On aurait un mode de jeu agressif Ou sinon le mode enragé Ça c'est deux modes de jeu Que j'aurais bien bien revoir Sur Call of Duty Infinite Warfare Enfin bref Je vous ferai une vidéo Totalement détaillée Par rapport au mode de jeu démolition Très prochainement Soit ça sera demain Soit ça sera dans deux jours Tout simplement Parce que j'aimerais vous proposer Un bon gameplay Un bon gameplay Par rapport à cela Également On va reparler D'une autre chose Sur Call of Duty Black Ops 3 Il semblerait qu'il y ait peut-être Une nouvelle news Qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Avec un link de prochaines armes Je ne suis pas sûr à 100% C'est pour ça que je vais remettre Cette vidéo un peu plus tard Et tout simplement Que je sois également sûr De l'information Mais à 100% Voilà les gens C'était la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme je vous ai dit Mettez un maximum de likes De commentaires Et de partage Et puis moi Je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada